Hello mes poppies, je reviens dans une nouvelle vidéo afin de réaliser l'unboxing du colis reçu de la boutique en ligne paperpads.nl, donc commande que j'ai réalisée, et bien grâce à une enveloppe reçue pour mon anniversaire et donc je me suis fait plaisir sur cette boutique je vous en avais déjà parlé dans un hall il y a déjà pas mal de temps vous aurez bien sûr en description le lien vers la boutique le seul bémol au niveau de cette boutique ce sont les frais d'envoi 13 euros pour le luxembourg mais si mes souvenirs sont bons dans ce colis il devrait y avoir un cadeau qui est relativement sympathique et donc qui amortit les 13 euros mais assez de blabla on y va toujours très très bien emballé sécurisé comme toujours avec de la cartonnette qui va être recyclé bien sûr du papier kraft pour caler le tout alors eh bien voilà le cadeau c'est ce tampon joyful gratings donc de la donc de la marque couture creation donc c'est un tampon clear bien sûr donc voilà le cadeau que j'ai reçu avec cette commande actuellement je travaille pas mal du zentangle et les dessins neurographiques donc j'avais besoin de ce lot d'estompe est également une râpe pour et bien pour remettre les estompes on va dire pointu comme ceci donc moi je dis une râpe mais eux c'est plutôt une ponceuse à estompe c'est peut-être un petit peu mieux donc nous sommes chez spectrum noir maintenant je ne sais pas si j'ai une facture ou un bon je vais voir ça de suite non je n'ai pas les prix malheureusement si j'ai la possibilité de vous mettre les prix à l'écran je le ferai avec grand plaisir je vais essayer d'y penser voilà donc voici les deux premiers articles que j'ai sélectionné mon choix c'est également porté sur ce die cut book d'art by marlène j'aime beaucoup utiliser ces die cuts dans mes pages d'art journal j'ai pas mal de projets donc au niveau de ce book vous avez deux pages identiques donc avec des die cut identique voyez ce sont des motifs oulala des motifs que vous connaissez que vous avez très certainement déjà vu sur les créations de gis voilà je vous mettrai également le lien de la chaîne de gis en barre d'infos donc voici le premier j'en ai pris en second ils étaient en promotion ils étaient à 7 euros 15 voilà alors ici je pense qu'on est plutôt dans dans les motifs de la mer regardez moi cette nana dans sa baignoire j'ai bien fait j'ai bien fait de les prendre quand mamie couture est trop chou waouh j'adore bref bah que des merveilles quoi voilà le second alors je prends au hasard j'ai sélectionné ce cette planche de tampons de chez studio light parce que je suis devenu fan des robots ils sont juste trop craquant voilà élément suivant alors dans le cadre aussi bien de mon art journal que de premier essai de de jelly plate voilà que j'avais acheté shaker glas récemment j'ai pris quelques flacons comme ceux ci de distress paint de chez rangers voilà j'ai pris cette couleur j'ai pris du rose qui est le kitsch flamingo c'est une couleur très récente et je n'avais absolument pas de rose et la troisième couleur que j'ai sélectionné et bien c'est celle ci voilà j'adore le gris et tout c'est dérivé donc voilà maintenant celui et celui ci est différent parce que il a un tampon applicateur je vais vous montrer pour celui ci voilà vous avez je pense un ampère cul à retirer voilà tout à fait et ensuite vous pouvez apposer votre peinture acrylique sur votre gel presse ou sur éventuellement vos projets en mix média ou autre par contre celui ci vous avez un tampon applicateur je pense que vous avez également un ampère cul à retirer ah non pas du tout donc c'est prêt à être consommé voyez c'est c'est un système différent mais au niveau des couleurs et bien mon choix s'est porté sur celle ci on continue je voulais depuis un petit temps testé soit la peinture de chez doucraft ou soit celle martha stewart vous allez me dire c'est pas du tout la même chose on n'est pas du tout dans la même gamme mais j'ai été tenté par cette couleur lagoon voilà donc c'est bien de la peinture acrylique tout usage on verra un peu ce que ça donne j'avais envie de trancher au niveau des couleurs et je pense que c'est mission accomplie on arrive presque à la fin j'ai sélectionné ce bloc de 12 feuilles qui ne sont autres que du papier aquarelle d'accord de chez keepers il s'agit donc de papier au format a4 ils font 300 grammes je les tester en art thérapie et j'aime beaucoup le rendu une fois le tout bien sec et j'avais envie de le tester à la maison et voir un peu ce que ça pouvait donner avec les différents médiums que je possède tout simplement voilà au niveau de la commande et ils ont joint à cette commande ce folder qui est donc l'édition 2022 qui est le numéro un donc janvier février mars c'est toujours intéressant d'avoir d'avoir pourquoi pas des exemples comme ceux ci on peut s'en inspirer on s'inspire on ne copie pas c'est la base on y va à la maison8 eh bien on et donc on y va à la maison on 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 donc voilà le fascicule que j'ai reçu avec cette commande alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et bien de ma sélection je ne manquerai pas bien sûr d'utiliser ces différents produits dans mes prochaines créations comme vous le savez enfin comme vous l'avez constaté plus tôt j'ai été pas mal absente ces derniers temps pour raisons de santé je pense que vous le savez mais là les batteries sont rechargées donc j'espère que ça va tenir le coup voilà en tout cas je vous remercie d'être passé sur cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout et bien je vous propose tout simplement de mettre en commentaire happy voilà et ce tampon arrivera peut-être dans votre boîte aux lettres sur base d'un tirage au sort ok alors j'attends vos retours vos commentaires et n'oubliez pas le mot happy donc h à 2p y doit figurer dans votre commentaire pour donc être éligible pour le tirage au sort voilà mes poppies je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt